salut tout le monde c'est seven happy muffins et je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode 2 de notre série sur cyberia 2 la dernière fois on s'est retrouvé un peu au pied du mur dans une appasse ou presque parce que nous avons besoin de charbon pour pouvoir reprendre notre voyage mais la machine à charbon ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'essence et les seules personnes qui possède de l'essence dans cette ville ce sont ces bandits de frères truc je ne sais plus leur nom et ils ne veulent pas m'en donner donc je vais devoir avoir recours à une technique très très spéciale pour obtenir de l'essence gratuitement voyons je peux pas aller par là oui par là tiens c'est le fameux il fait vraiment trop froid c'est le fameux palais que j'avais vu au loin finalement on aura peut-être tout cas où d'y aller bon ma technique spéciale salut toi libérez délivré ok il est bien occupé voyons voir est ce que je peux m'approcher d'ici petit échange voilà ma technique spéciale s'appelle le vol est ce que je peux faire autre chose cette machinerie est une véritable infection ok on n'y touche pas par contre il y a quelque chose que je voulais regarder par là ouais c'est ce truc là par là il n'y a rien à voir bon lui normalement il se dort monsieur vous dormez maintenant il se réveille qu'est ce que c'est qu'est ce que vous voulez j'ai deux mots à dire à votre frère ah yvan il m'a laissé tout seul il m'a abandonné mon dieu comme je vous plains igor foutu animal et voilà tout l'argent qu'il m'aurait rapporté qui s'envole en fumée voilà yvan il va être content vous voir mais vous pas partir petite madame quoi t'as laissé partir l'américaine imbécile igor t'es qu'un imbécile il était moins une ok bon j'ai pas pu ça m'embête parce que du coup je n'ai pas pu regarder le truc que je voulais regarder donc c'est pas grave je retournerai voir si c'est un truc important et si oui je vous l'insérerai dans l'épisode alors en tout cas on a l'essence on va pouvoir alimenter la machine c'était par ici je crois bidon d'essence ça se met là ensuite le petit bouton ça marche le bruit est assez faible mais on dirait bien que ça marche alors on va aller réapprovisionner le train en charbon c'est parti oui ça marche Kate Walker Kate Walker c'est affreux calmez-vous Oscar qu'est-ce qui vous arrive ? monsieur Vorarlberg a disparu quoi ? il était dans le train et il n'y est plus Kate Walker ne vous inquiétez pas Oscar il ne peut pas être bien loin je vais le retrouver rapidement sa santé n'est pas fameuse Kate Walker et il fait très froid je sais Oscar mais ne vous en faites pas je me lance à sa recherche immédiatement bon il ne doit pas être bien loin si on interroge les gens ils l'auront sûrement vu colonel vous l'avez c'est vous ? c'est pas vous ? non c'est des affiches pour le cirque peut-être que c'est ça qu'il a vu je vais demander à Malka aurais-tu une minute à me consacrer ? oh t'es encore là ? ben oui Malka as-tu vu mon ami Hans ? il n'est pas en bonne santé je dois le retrouver le petit monsieur ? oui je l'ai vu il est très gentil il m'a parlé de mammouth et d'un pays lointain tu as vu Hans ? où est-il ? il est allé chez Circos il a dit je vais rendre visite à une vieille connaissance je vais voir ce que je peux trouver plus loin merci Malka fais comme tu l'entends ok oh Hans Hans ? Maman Sibéria Sibéria tiens ils sont là Hans 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 comment allez-vous ? père Hans ne veut plus aller au grenier tout ça ce n'est pas de sa faute d'accord il faut trouver de quoi le soigner je pense Kate Walker que signifie tout ceci ? je ne sais trop quoi dire Hans a eu une sorte de crise il s'est mis à délirer sa santé n'est vraiment pas brillante mais c'est affreux Kate Walker il faut faire quelque chose ça ne peut pas se passer comme ça essayez de rester calme Oscar je vais voir ce que je peux faire d'accord Kate Walker faites vite je vais demander au colonel au magasin général s'il a de quoi le soigner ça me semble la chose la plus logique à faire colonel il faut m'aider je vous en prie que piche pour toi Kate Walker je voudrais aller au monastère mais il fait tellement froid chez vous auriez-vous des vêtements chauds à me prêter ? au grenier il y a peut-être ce qu'il vous faut je descends l'échelle je vous dédommagerai bien entendu inutile Kate Walker inutile tu es un rayon de soleil dans ce vieux magasin poussiéreux alors ça me fait plaisir oh c'est gentil colonel je vais vous appeler papy au grenier vous trouverez sûrement quelque chose qui vous servira et voilà mademoiselle de toute façon moi je ne peux pas y monter donc d'accord je vais y aller et je reviens vous parler des médicaments dans un instant mais apparemment tout tard nous irons au monastère puisque nous allons avoir des vêtements chauds maintenant je dois trouver un endroit approprié pour mettre ceci oui bah probablement elle pourrait changer ici personne ne peut la revoir d'ici mais bon c'est pas grave je pense que ce sera probablement dans la salle de bain du train alors colonel je dois maintenant vous parler de médicaments colonel il faut m'aider je vous en prie que piche pour toi Kate Walker auriez-vous quelque chose contre la fièvre mon ami est malade hélas non j'ai vendu mon dernier médicament la semaine dernière y'a-t-il un médecin ici ou une pharmacie peut-être oh ici ça m'étonnerait on dit que les moines là-haut ils auraient quelques talents de rebouteux en tout cas y'a des gens d'ici qui font parfois appel à eux je vous remercie de votre aide colonel y'a pas de quoi c'est un plaisir Kate Walker bon notre prochaine destination va donc être le monastère non 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 Kate attends il faut te changer dans le train d'abord un peu d'intimité pour une fois chaud et élégant malgré tout oui ça va ça va bon parfait dommage qu'elle n'ait rien pour se protéger la tête en fait même ses mains sont nues elle n'a même pas de gant drôle de tenue d'hiver incomplète il n'y a même pas de gant c'est bizarre en route vers le monastère allez Kate cette fois-ci vivez qu'est-ce que c'est que ça ce truc coincé oh on dirait qu'il va me falloir une clé ou une pièce hum on dirait on dirait ok ils ne veulent pas me faire monter par là il y a j'entends de l'eau ok ouais c'est là que vous commencez les allers-retours les allers-retours qui m'ont laissé cette impression qu'on restait longtemps à quai alors qu'en réalité je pense pas qu'on reste si longtemps que ça à romansbourg à romansbourg parle pardon mais c'est tous ces allers-retours qui me font cette impression d'accord elle a quand même des lunettes de protection contre la neige ah j'ai pas remarqué ils ont ils ont barré leur de chemin maintenant on va aller chez circos pour lui poser des questions bonjour monsieur circos bonjour miss walker alors comment se porte hans voralberg ce n'est pas brillant ah si je peux faire quoi que ce soit je suis à votre service monsieur circos connaîtrez vous quelqu'un qui pourrait soigner hans voralberg oh les médecins sont rares par ici je ne vois que les moines les moines dites-vous les gens d'ici disent que le patriarche du monastère possède des talents de guérisseurs ils disent aussi qu'il n'a plus toute sa tête le genre exalté si vous voyez ce que je veux dire de toute façon je n'ai pas le choix les moines ont-ils le téléphone il faudrait déjà qu'ils aient l'électricité non il faut vous rendre sur place miss walker au monastère et tenter de les convaincre de s'occuper de votre ami tenter de les convaincre c'est pas très encourageant ça monsieur circos l'état de santé de hans m'inquiète oh c'est de ma faute je n'aurais jamais dû lui demander ce service quel service bon pas grand chose en vérité juste de me réparer ces fichus chevaux de fer oh ne vous en faites pas pour ça hans était déjà malade avant de venir vous voir vous n'y êtes pour rien monsieur circos pouvez-vous s'il vous plaît m'introduire auprès du patriarche du monastère en fait si vous voulez mon avis je crois que ce n'est pas une très bonne idée oh et pourquoi donc les gens du spectacle et le clergé n'ont jamais vraiment fait bon ménage mon cabaret est un lieu de débauche et je ne suis qu'un vieux mécréant qui détourne les gens des églises voyons monsieur circos nous ne sommes plus au 19e siècle ah ici un peu quand même miss walker croyez moi il vaut mieux que je ne m'en mêle pas bon je dois y aller maintenant faites vite miss walker et bonne chance je vous remercie monsieur circos bon et bien on va retourner au magasin général je pense que je vais probablement faire quelques ellipses dans cet épisode parce que à chaque fois on perd on perd 30 secondes par ci par là par chaque aller-retour donc colonel ah quête walker notre route est encore longue et mon ami est souffrant je ne sais pas trop quoi faire la sibérie est très froid dans cette saison quête walker et les voyages ils sont infinis ton ami est vraiment très vieux je vous remercie de votre aide colonel il n'y a pas de quoi c'est un plaisir quête walker oh ne me dites pas que c'est tout ce que je peux demander oh peut-être qu'il fallait que j'utilise une de mes pièces Malka oui Kate ok tout le monde on se retrouve finalement devant Malka parce que je pense que enfin j'ai fait un aller-retour vers le distributeur et ça ne marchait pas les pièces donc je crois qu'en fait c'est un Malka qu'il fallait que je parle dis-moi connais-tu quelqu'un qui pourrait soigner mon ami Hans ? au bar de Circos il y a des petits remontants non il me faut un vrai médecin alors il faut aller au monastère je suppose qu'il y a des moines au monastère oui des moines avec des grandes robes noires ils font très peur Kate Walker il n'y a rien à craindre ce sont des religieux et tu me dis qu'ils peuvent soigner Hans ? le vieux patriarche est très sévère il ne soignera pas ton ami si tu ne suis pas le règlement du monastère comment tu sais ça Malka ? maman il ne l'a pas soigné tout de suite à cause du règlement c'est pour ça qu'elle est morte je suis désolée Malka et donc c'est quoi le règlement Malka ? dis-moi tout va bien ? mon ami Hans est très malade il a besoin de soins ah sinon il va mourir n'est-ce pas ? comme ma maman ? je ne sais pas il a très envie d'atteindre le bout de son voyage parfois ça ne suffit pas depuis qu'il est tout petit Hans rêve d'atteindre un pays qui s'appelle Sibéria Sibéria ? ça n'existe pas ! c'est des histoires pour endormir les enfants et je ne suis plus une enfant moi pourtant moi j'y crois Malka alors il faut aider ton ami Kate Walker merci de ton aide reviens me voir je t'aime bien Kate Walker oh moi aussi Malka je t'aime bien en tout cas ça ne me dit toujours pas ce que je dois faire dis-moi tout va bien ? ça ne me dit toujours pas ce que je dois faire il n'y a pourtant pas 36 personnes que je peux aller voir monsieur Sirkos ? que puis-je faire pour vous miss ? ah dites-moi Sirkos c'est vous qui avez recueilli la petite Malka n'est-ce pas ? je ne pouvais pas laisser cette gamine comme ça qu'est-il arrivé à sa mère ? une gitane qui fuyait Dieu sait quoi elle était déjà très malade en arrivant ici la fièvre et puis l'épuisement les moines l'ont secouru n'est-ce pas ? ouais si on veut quand ils ont dénié l'emmener dans leur monastère pour la soigner il était déjà trop tard pour cette pauvre femme parce que ces vieux corbeaux ont des règles bien à eux ils laisseraient crever les gens plutôt que d'y déroger je ne les aime pas miss Walker de quelles règles parlez-vous ? c'est une tradition stupide pour s'assurer que le patient est bien souffrant le patriarche du monastère doit examiner le visage du malade avant de le recevoir mais de quelle façon ? je ne comprends pas il faut en quelque sorte imprimer le visage du malade sur un tissu vous savez comme le saint Suerre dans la bible ok j'avoue que je ne comprends pas bien cette histoire de Suerre vous verrez à la sortie du village les moines ont installé une sorte de petit caisson en fer une boîte contenant une pile de pièces de tissu en lin ces serviettes quand on les pose sur la tête du malade ont la propriété de s'imprégner de la sueur de celui-ci à tel point que les traits du visage apparaissent sur le drap et le vieux patriarche se fie à l'image ainsi imprimée pour établir un diagnostic en tout cas, Miss Walker il peut ainsi juger si celui dont le visage est imprimé sur le drap est suffisamment malade pour devoir être amené au monastère et soigné par lui je suppose que chacun est libre de prendre un drap dans le caisson si il en a besoin non, pensez-vous les draps, c'est Malca qui a la charge de les distribuer à bon escient c'est un travail dont on est très fier, vous savez c'est le patriarche en personne qui lui a octroyé en quelque sorte cette responsabilité et la gamine ne la cèderait à personne, croyez-moi et évidemment, cette petite n'a pas eu la... c'est une jugeote pour m'en parler comment fait-on pour se rendre au monastère ? en sortant d'ici, c'est sur votre droite vous ne pouvez pas le rater merci ok je dois y aller maintenant faites vite, Miss Walker et bonne chance je vous remercie, Monsieur Circos alors, c'est parti pour un nouveau circuit donc d'abord, allez voir Malca dis-moi tout va bien ? Circos m'a parlé de ta maman il m'a dit pourquoi ils n'ont pas pu la soigner au monastère oui mais parfois les gens sont trop malades, on ne peut plus les soigner est-ce que ton ami est trop malade ? j'espère bien que non alors je vais t'aider est-ce que tu peux m'aider, Malca ? seulement si ton ami est un peu malade, pas trop, sinon tu seras triste on verra bien, essayons tu sais, comme pour ta maman là-bas, chez les moines alors, sur la route qui mène au monastère il y a une sorte de boîte avec des draps les moines appellent ça des suaires je vais te donner une pièce pour que tu puisses en obtenir un c'est très important, Cat Walker et après, qu'est-ce que j'en fais de ce suaire ? prends-le, et puis tu iras le poser sur le visage de ton ami bien, je vais faire comme ça bon, j'ai enfin le jeton reviens me voir je t'aime bien, Cat Walker et donc on se retrouve devant le distributeur de suaires à tout de suite re le jeton super ça se referme, oui, ça s'est bien fermé, ok et ben, cette fois-ci, encore plus long, on se retrouve dans la chambre de Hans re, nous voilà de nouveau près de Hans Hans, comment allez-vous ? ton frère est un bon à rien, Anna tu m'entends ? un idiot un bon à rien oh bon, on va utiliser le suaire bon, on va utiliser le suaire voilà, nous avons le visage de Hans dessus ouh, ça fait un peu peur je ne sais pas, est-ce que je fais une élite jusqu'au monastère ou je demande à Malka ce que je dois faire ? je pense qu'on va se retrouver au monastère je crois que ça va être encore plus compliqué que ça je crois qu'il ne faut pas simplement leur donner le suaire à tout de suite ok, donc nous voilà de nouveau devant le monastère on va ressonner ils veulent toujours pas me voir ah, qu'il est cet oiseau je crois que vous n'entendez pas d'oiseau tout à l'heure euh, excusez-moi de vous déranger euh, monsieur béni sois-tu ma soeur que puis-je pour toi ? je suis à la recherche d'une personne pouvant prodiguer des soins et guérir les malades notre patriarche est un remarquable médecin, ma soeur et il guérit autant les corps que les âmes vous... vous êtes à peine flippant j'accompagne un vieil homme Hans Vorarlberg, et... Vorarlberg, vous avez dit Vorarlberg, ma soeur ? vous le connaissez ? non, j'ai mal compris c'est... étrange monsieur ? ah, vous avez entendu ? c'est le chant du Merula Alba si seulement je pouvais en apercevoir un c'est un oiseau très rare, vous savez peu de gens peuvent se vanter de l'avoir vu ils cherchent probablement un autre Merula Alba mon nom est Kate Walker mon train est en ce moment arrêté en gare de Romansburg hélas, Romansburg n'est pas une ville très fréquentable surtout pour une voyageuse étrange et solitaire je ne compte pas m'attarder mon frère c'est moi que vous appelez étrange ? vous ne pourriez pas m'aider s'il vous plaît je ne suis qu'un simple moine il faut aller voir notre patriarche là-haut au monastère vous dites que je pourrais trouver quelqu'un qui me vienne en aide là-haut au monastère ? oui, au monastère, certainement j'ai sonné au monastère mais je n'ai pas reçu de réponse peut-être ne veut-on pas me laisser entrer ? connaissez-vous un autre moyen ? il n'y a pas d'autre moyen ma sœur pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer dans le monastère ? Dura Lex, Cède Lex pardon ? la loi est dure mais c'est la loi ma sœur quelle loi ? je n'aime pas parler de ces choses ma sœur il faut se soumettre à la loi qu'est-ce qu'un Merula Alba ? un oiseau rare on ne le voit jamais parce qu'il est blanc comme la neige on dit que celui qui l'aperçoit voit son esprit s'éclaircir et son intelligence grandir ouais, certaines personnes en auraient bien besoin dans ce jeu il faut absolument que je trouve un médecin pour mon ami moi je lave le linge ma sœur c'est tout ici bas il y a les médecins et ceux qui lavent le linge et vous allez me mettre en retard très bien, très bien oh, vous avez entendu ? c'est encore un Merula Alba mon ami est très malade vous savez c'est sans doute la volonté de Dieu que voulez-vous que j'y fasse ma sœur ? vous pourriez peut-être vous rendre à son chevet ? jamais ma sœur, jamais je m'attirerais sur le champ les foudres de notre patriarche bon, je n'ai pas envie de discuter plus longtemps avec lui surtout que je sais ce qu'il me faut en fait il faut que j'arrive à détourner son attention pour pouvoir voler une des tuniques et entrer à l'intérieur parce qu'apparemment il ne laisse pas entrer les femmes il ne l'a pas dit mais c'est ça en fait donc j'espère que je n'ai pas j'espère que je n'ai pas à l'obliger à me le dire pour pouvoir débloquer la suite en tout cas moi je vous retrouve au magasin général colonel Emelioff que piche pour toi, Cat Walker ? colonel, auriez-vous dans vos nombreux trésors un instrument pour appeler les oiseaux ? des appos ? j'en vends beaucoup à la saison de la chasse j'en ai toute une collection je crois avoir ce qu'il vous faut quelque part voilà alors il m'en a donné qu'un seul ? ah si voilà, il y en a plusieurs c'est bien sûr je vous remercie de votre aide colonel on n'y a pas de quoi ? c'est un plaisir Cat Walker si vous permettez j'aimerais essayer de les tester non ? ok ils ne me laisseront pas les tester je voulais essayer de voir lequel était le bon bon bah on se retrouve de nouveau au monastère ok, nous revoilà devant ce fameux prêtre voyons, essayons la peau en argent vous avez entendu ? le merle blanc il me répond ! il me répond ! ah, c'était le bon du premier coup bon, tant mieux personne me voit voilà, va changer par là pas question qu'on retourne à la salle de bain du train juste pour une petite tunique voilà voilà heureusement on a trouvé pile celle qui est notre taille on aurait pu tomber sur une très courte comme celle que portait cet homme voilà, silhouettes encapuchonnées, il est content hmm, tiens, tiens, un ascenseur mécanique mais qui a bien pu construire ça ? oh, je ne suis pas du tout kleptomane oh, je ne suis pas du tout kleptomane ah oui, je me souviens, c'est pour... c'est un appareil pour faire des bougies hmm, bonjour monsieur ok ah, malheur on ne peut pas courir ici mais essayons d'économiser nos pas au maximum d'accord, je ne peux rien prendre ici mais peut-être plus tard très probablement mon premier temps ok je suis là ? OK, on va aller par là Bon, je suis là ? je suis là ? je suis là Je ne suis pas sûre que je devrais leur parler. Est-ce que je vais dans la grande salle ? Oui, peut-être plutôt la grande salle. Si elle est ouverte. C'est une bibliothèque, c'est ça ? Ok, d'accord, d'accord. Ah, il y a quelque chose par ici. Il pourrait me voir. Qui ça ? Il ? Oh, je vois, il faut que je les attire ailleurs, en fait. Oh, ça veut dire qu'il faut que je refasse le tour pour sortir. Je cherche un endroit assez joli pour pouvoir m'arrêter. S'il y avait une vue, s'il est possible d'avoir une vue un peu plus près. Voilà. Plutôt qu'une vue de haut, un peu loin. Non, 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 reste là. Voilà. Bon. C'est dans ce décor, dans ce décor morne et tristoune. On voit qu'on est dans un cimetière, en fait, au fond. C'est dans ce décor que nous allons nous quitter. Ça a été un épisode où on a fait beaucoup d'allers-retours. Tout ça pour trouver un moyen de soigner. Et on ne l'a toujours pas trouvé, en fait. Donc, ça avance assez lentement. Mais sûrement. Mais sûrement. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Et en entrant la suite, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Et à très, très bientôt. Salut !